Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditeurs, les Samuel Gemboc, Jean-Marie Bittomo et Alfred Chongo sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est les dossiers du jour. Générique Au Gabon et dans d'autres pays du continent, ils sont nombreux à écumer les rues des capitales et à s'installer aux abords des rues. Mais encore dans les marchés pour vendre à la sauvette. Alors quelles relations entretiennent justement ces vendeurs à la sauvette qui font partie du secteur informel avec les services fiscaux ? Quels roulent jouent-ils dans nos économies ? Les membres réponses avec ce reportage de Douglas Toutou. Vendeurs à la sauvette, sireurs de chaussures et autres, les petits métiers du secteur informel occupent de nombreux jeunes sur le continent. Mais ces activités restent caractérisées par une certaine précarité. Les conditions de travail sont parfois difficiles et surtout dangereuses. Au Gabon, ces dernières années, les conditions socio-économiques de la population se sont détériorées. Une situation à l'origine de la croissance du secteur informel sur le territoire national, selon les économistes. Mais les pouvoirs publics essaient par tous les moyens de freiner cet essor. Un récent recensement du Centre de développement des entreprises a révélé que plus de 10 000 commerçants à Libreville et 16 environs exercent dans l'informel. Selon une estimation du ministère de l'économie, le secteur informel qui échappe au contrôle de l'État brasse un peu plus de 9 milliards de francs CFA par an. L'informel prend des proportions importantes chaque jour un peu plus. Et la pauvreté endémique qui frappe le Gabon contraste avec son produit national brut par habitant qui s'élève à 24,28 milliards de dollars. Dans un tel contexte, comment les acteurs de l'informel se débrouillent-ils au quotidien ? Quel rôle joue-t-il dans l'économie sociale au Gabon ? Christ Nzambé a 16 ans. Sorti très tôt du système éducatif par manque de moyens, la vente à la sauvette est la seule alternative pour subvenir à ses besoins. Le jeune Christ démarre son activité dès 6 heures du matin pour l'achever autour de 20 heures. Tout au long de la matinée, soleil et discourtoisie des clients sont son quotidien. Pourtant cela ne le décourage pas, bien au contraire. Je vois un client que ça sent froid. Par jour je peux gagner 24 000, si c'est trop 6 000. Je trouve que ça marche. Pour les observateurs, les acteurs de l'informel jouent un rôle non négligeable dans l'économie du pays. Secteur bien connu de l'État, pourtant il échappe encore au contrôle. Au Gabon, l'une des raisons de la non-maîtrise de l'informel serait la corruption. Il y a un système de corruption qui s'est installé. Parfois vous allez voir des agents qui viennent vers ces personnes avec plusieurs tickets. Il y a des tickets officiels, il y a des tickets officieux. Donc du coup, ce qui rentre dans les caisses ne constitue absolument rien du tout. Parce que ce sont les administrations, les responsables de ces administrations, qui mettent des circuits parallèles. Vous vous rappelez le scandale des timbres à la mairie ? Donc si le système de corruption n'est pas mis en place au niveau de l'administration, l'informel peut constituer un atout majeur pour le développement du pays. La trentaine révolue. Anastasie Équato-Guinéenne est femme de ménage et mère de deux enfants. Tout comme le jeune Christ, elle aussi démarre sa journée à 6h du matin. Avec ses 10 abonnés, elle a développé le système de travail à l'heure, entre le lavage, le repassage et le ménage. Chez cette jeune femme, le respect de l'heure est primordial. Selon les contrats verbaux signés avec ses 10 patrons, elle passe 3h au maximum par endroit et par jour. Elle termine sa journée tous les jours à 17h du lundi au samedi. Je fais le ménage, le laver et le repasser. Et je fais mes petits bricoles que je fais pour nourrir ma petite famille que je puisse vivre. Actuellement, je travaille sur, je peux dire, 10 personnes. Je me paye en fonction que je travaille. Au fin du mois, je peux gagner 200 000 parce que ce sont les bricoles qui payent. Aujourd'hui, on peut presque tout acheter dans la rue, sur les parkings, à la sortie des supermarchés. Des légumes aux vêtements et autres accessoires, téléphones portables et meubles. Devenus très nombreux, les commerçants informels concurrencent les magasins légalement installés. Je pense qu'un pays ne peut pas vivre sans l'informel. La plupart de ces pays qui se sont développés, ils ont basé une partie de l'économie sur l'informel. Mais le véritable problème, c'est que quand cet informel s'exerce dans l'anarchie, l'État n'engrange absolument rien du tout. L'activité d'Anastasie permet à cette jeune femme de s'occuper du mieux qu'elle le peut de sa petite famille. Grâce à son entreprise, elle gagne mieux sa vie qu'un fonctionnaire de catégorie C. Je suis contente de le faire parce que pour moi, je vois que c'est bien. Quand je le fais, c'est bien. Parce que ça me permet de bien m'organiser. Parce que quand je fais ça, je m'en sors quand même à la fin du mois. De nombreuses campagnes de sensibilisation visant à éradiquer le phénomène au Gabon ont été initiées en vain. Les acteurs de l'informel, vendeurs à la sauvette ou du coin de la rue, en passant par les employés de maison, demeurent. En raison de la crise économique qu'on a au Gabon. Non, je ne paie pas les impôts. Parce que mon argent, je le prends à la main. Et ce que je gagne, ça ne me permet pas que je puisse payer les impôts. La chute du baril du pétrole, une économie en perte de vitesse et un taux de chômage qui touche plus de 95 000 personnes. Autant de motivation pour les acteurs de l'informel. L'économie tourne avec la création d'emplois. Et s'il y a création d'emplois, il y a croissance. Et donc, plus on va encadrer l'informel, plus ceux qui ne peuvent pas intégrer des entreprises formellement constituées, ils trouvent là un moyen de subsistance. Le secteur informel représente environ 50% de la valeur des importations gabonaises. Selon une source du ministère du Commerce et de l'Industrie, les acheteurs et revendeurs organisés en circuit déclarent généralement des chiffres fantaisistes pour échapper à la fiscalité. Aider les petites et grandes entreprises à sortir de l'informel reste donc une des priorités offensives des autorités administratives du pays. En effet, réussir à encadrer ce secteur faciliterait la maîtrise du tissu fiscal. – Samuel, on vient de le voir dans le reportage, 10 000 commerçants à Libreville et ses environs exercent dans l'informel. C'est un chiffre qui en dit long ? – Oui, c'est un chiffre qui en dit long. Ce n'est pas une particularité pour le Gabon. C'est quasiment tous les pays africains qui connaissent cette réalité économique. Ce qu'il faudrait peut-être souligner, c'est que ce qui est à condamner d'ailleurs, c'est la lenteur prise par les pouvoirs centraux et les gouvernements parce que l'économie informelle, c'est une activité qui se développe depuis plusieurs décennies maintenant. Et l'incapacité des gouvernements à formaliser ce secteur démontre très bien que cela ne constitue pas une priorité gouvernementale. Or, c'est un secteur important pour la dynamisation des économies, pour la capacité de l'État à résorber le chômage qui est ambiant dans la plupart de ces pays. Et c'est une perte énorme pour les générations à venir. Parce que quand vous voyez ces familles qui, avec la pénibilité de cet emploi, qui se déploient tous les jours dans ces différents métiers et qui n'ont aucune perspective de carrière dans l'avenir, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs enfants, cela est profondément inquiétant. – Alors, Alfred, on l'a vu dans le reportage, le secteur informel, ça touche aussi bien les femmes que les hommes, les personnes âgées. Les plus jeunes, on constate en fait qu'il n'y a pas de travail et c'est là l'échec de l'État. – Absolument, c'est d'ailleurs à s'interroger sur le slogan justement de l'émergence quand on voit la persistance justement du secteur informel qui permet à beaucoup de familles, à beaucoup de jeunes, à beaucoup de personnes de pouvoir survivre, de pouvoir subsister, de pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que ça dit par rapport à la gestion publique de l'économie ? Ça veut dire qu'on ne crée pas d'emploi. Si on ne crée pas d'emploi, donc on l'a dit dans le reportage, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de croissance. Les États ont du mal effectivement d'abord à créer des emplois pour les jeunes qui ont été à l'école. Ceux qui sont déscolarisés se débrouillent justement par le biais de cet informel. Je pense que c'est une erreur de croire qu'on peut formaliser cet informel-là qui existe depuis toujours d'ailleurs. Les mamans qui vendent dans les marchés ou dans les coins de rue, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc effectivement, on l'a vu même dans le reportage, disons aussi qu'il y a de la part de l'État la corruption, le détournement. Mais si le fonctionnaire détourne le système des patentes, etc., ça voudrait dire qu'ils sont très mal payés par l'État, qui ne remplit pas son rôle. Et donc du coup, pour arrondir leur fin de mois, ils sont obligés de truquer justement, d'avoir une double facturation en quelque sorte. Donc ça jette vraiment une lumière crue sur les carences de la gestion publique des économies, là du Gabon, mais en l'occurrence de la plupart des pays africains. – Alors Jean-Marie, ce secteur formel, c'est bien évidemment des milliards de francs CFA qui transitent entre les mains de ces personnes, des milliards de francs CFA qui bien évidemment ne sont pas imposés. Alors le secteur informel, est-ce que c'est une grosse perte pour les caisses de l'État ? En tout cas, c'est une grosse perte pour les caisses de l'État manifestement, mais c'est également une amélioration des conditions de vie des personnes qui y travaillent. – Tout à fait, le problème du secteur informel soulève, si vous voulez, c'est un marqueur, le secteur informel c'est un marqueur des phénomènes soucis tous chez nous en Afrique. Tout simplement pourquoi ? Alfred vient d'en parler tout à l'heure. Le premier marqueur c'est quoi ? C'est le manque de création d'emplois suffisamment. Quand on parle du marché de l'informel, Alfred a essayé de donner un exemple. L'informel, ce n'est pas un marché, si vous voulez, ce n'est pas un marché uniforme, c'est un marché qui est complexe. C'est-à-dire les gens qui rentrent dans l'informel, vous avez des jeunes qui sortent du système scolaire et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi sur le marché. Ça, c'est une première catégorie. Vous avez une seconde catégorie qui est liée maintenant à l'exemple d'Alfred, à savoir on a toujours vu nos mamans, nos papas, c'est-à-dire vendre sur le bord des routes et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour moi, c'est un des marqueurs qui est le manque d'organisation et de planification, si vous voulez, dans nos États africains. Donc ça, c'est un des marqueurs qui fait en sorte que les jeunes vont à l'école. Quand ils sortent de l'école, ils n'ont rien. Donc, le seul, c'est-à-dire la seule vraie voie qui leur reste, c'est quoi ? C'est d'aller dans l'informel, essayer, je ne sais pas moi, vous avez des licenciés pratiquement dans tous les États africains qui vont vous vendre des bouquins au bord de la route, qui vont laver des voitures. Donc, ça, à la base déjà, c'est quoi ? C'est un manque de planification dont j'ai parlé. Second, si vous voulez, phénomène majeur, c'est quoi ? Le phénomène majeur, c'est que quand on met les jeunes à l'école, il n'y a pas de stratégie d'emploi, si vous voulez, qui soit prévue à la base. Donc, effectivement, face à ces problèmes-là, maintenant, pour moi, le problème dont vous avez parlé, le manque à gagner de l'État. Pour moi, le manque à gagner de l'État, c'est… On fait maintenant référence au problème organisationnel et sociétal. Comment est-ce que la société est-elle organisée ? Bon, de mon point de vue, est-il logique aujourd'hui, par exemple, qu'on demande à l'État qu'on lève les impôts sur toute cette population-là ? Point d'interrogation. Moi, je m'interroge, je n'ai pas de solution là-dessus. Est-ce qu'on peut léver ces impôts-là décemment ? Je pense que non. On lève ces impôts-là, dès l'instant où on se trouve, parce que, bon, il faut quand même avoir l'organisation économique, comment est-ce qu'elle se passe ? Dès l'instant qu'on fait des places de marché, où on construit, comment dirais-je, des places dédiées aux gens qui font du commerce informel, ou qui font du commerce. Dans ces conditions-là, cette patente-là peut subsister. Mais vous ne pouvez pas demander à un licencié dans un pays africain qui vend les bouquins au bord de la route de pouvoir payer la patente. Même légalement, si vous voulez, ça n'a pas lieu d'être. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'étudiant va demander, est-ce qu'on m'a dédié un endroit pour pouvoir vendre mes bouquins au bord de la route ? Bon, d'un autre côté, il y a d'autres qui diront que la route, c'est un espace public institut. Donc, c'est un débat qui est très, très, très complexe. Effectivement, donc, il n'y a pas de réponse simple là-dessus. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire ici, un miracle, oui, c'est une perte pour l'État, c'est une perte pour l'État. Mais encore, faut-il en amont formaliser, c'est-à-dire trouver les modalités et les procédures qui feront en sorte que l'État puisse gagner cet argent-là. – Alors, Samiel, comme je viens de le dire, Jean-Marie, on dit souvent que ce secteur informel, ça représente une grosse perte pour les caisses de l'État. Mais comme je le disais, ces personnes qui travaillent dans le secteur informel, elles sont bien évidemment de l'argent, donc elles consomment. Donc, je veux dire, c'est quand même un cercle vicieux. – Oui, c'est un cercle vicieux. Ce d'autant plus que quand ils consomment, ils n'ont pas de véritable retour. Peut-être des retours au niveau de la consommation venant des fonctionnaires ou des cadres dans le secteur privé. Pour moi, ce qui me gêne, c'est, en dehors de ce défi de l'informalisation de l'économie, il y a une double informalisation qui complexifie la capacité de l'État, qui rend difficile la capacité de l'État à régler ce problème, celui de l'informalisation du secteur public. Quand on sait, parmi les catégories qu'on peut identifier dans le secteur informel, il y a une autre catégorie qui est inféodée à la fonction publique. Vous allez, par exemple, déposer un dossier dans un service administratif public. Il y a des agents qui sont dans l'informel, qui ont des contacts avec des cadres qui doivent signer, qui récupèrent vos dossiers. Et pour ne pas perdre le temps, vous leur donnez un petit biais pour que ceci vous soit rendu dans les minutes qui suivent. Donc, la fonction publique elle-même, elle a tout intérêt à voir ce secteur prospérer. Et c'est ce qui est très inquiétant, encore une fois. Quand ces minorités, qui évoluent dans la précarité, dans la pénibilité, n'ont aucune protection, ça rend difficile toute démarche leur permettant de tirer le maximum de profit de leurs activités. – Jean-Marie ? – Je reviendrai sur ce que Samuel vient de dire. Là, l'exemple que Samuel vient d'exposer, nous ne nous retrouvons plus dans l'informalité, si vous voulez, l'informalisation du secteur économique. Là, on tombe dans le cadre de la corruption qui est autre chose. Cette corruption-là, ça voudrait dire quoi ? Tous nos pays fonctionnent là-dessus. On en a déjà parlé suffisamment sur ce plateau. Dès l'instant que vous avez les services administratifs officiels qui ont été mis en place, où vous avez chacun agi à sa guise, c'est-à-dire dans son précaré, sur son espace, l'espace public qui lui a été alloué. Donc, tout ça, ça constitue aussi des freins et des lourdeurs par rapport, comment dirais-je, au bon fonctionnement de nos administrations africaines. Donc là, on sort du cadre de l'informel. Ce n'est pas de l'informel pour moi. Ça, c'est tout simplement de la corruption. – Moi, je parle justement… – Samuel, très très vite, on a fini. – Quand je parle de catégorie dans le secteur informel, ces jeunes-là qui travaillent en longueur de journée, ils ont justement… – Mais pour moi, ce n'est pas de l'informel, c'est de la corruption, ce que tu as décrit. – La corruption, c'est celui qui perçoit l'argent de cet agent, mais celui qui fait, utilise ce travail, il est dans l'informel, puisqu'il a un salaire, à la fin du mois, il se débrouille, puisqu'on parle de débrouille. Il est dans la débrouille, comme tout le reste. Et donc, c'est pourquoi je parle de catégorie. – Il s'est passé corrompte, puisqu'il ne travaille pas dans la fonction. – Si on peut établir une typologie dans le secteur informel, il y a ceux qui font dans la coiffure, etc. – Messieurs, c'est la fin. Désolé. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501